Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma stratégie de trading. Vous êtes très nombreux en live à me demander « Alex, quelle est ta stratégie, quelle est ta méthode de trading ? » C'est généralement assez compliqué de vous l'expliquer en l'espace de 2-3 minutes en live. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo complète où je vais vous détailler ma méthode, ma stratégie et comment je fonctionne. Je vais en profiter aussi pour vous partager les outils que j'utilise justement pour travailler et utiliser cette méthode de la bonne manière. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu et à rejoindre le serveur Discord, vous allez le lire dans la description. Si jamais vous avez des questions sur les thèmes qu'on va aborder dans la vidéo, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok, c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup, dans cette vidéo, comme je le dis, je vais vous détailler de manière un petit peu chronologique la méthode, la stratégie de trading que j'utilise aujourd'hui. Alors, ça va passer par l'analyse fondamentale, les indicateurs vraiment concrets que j'utilisais sur mon graphe, mais aussi ma gestion du risque, etc. Donc, je vais vous expliquer. En gros, je vais vous montrer un petit peu l'exemple. Quand j'arrive sur un graphe le matin, sur un nouvel actif, comment je vais faire pour analyser un petit peu tout ça, etc. Je précise bien que tout ce que je veux dire dans cette vidéo n'est pas du conseil à l'investissement. Je précise bien qu'il n'y a pas une méthode qui marche parfaite et une qui ne marche pas. Pour moi, chaque méthode de chaque trader est totalement différente. Et il faut que vous arriviez à vous construire votre propre méthode, celle qui vous convient le mieux et celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Alors déjà, la première chose par laquelle je vais commencer le matin, c'est un petit peu lire le journal. Pour ça, je vais utiliser le réseau social qui me convient le mieux. C'est tout simplement Twitter. Alors, Twitter, ça peut être très, très nul, comme tous les réseaux sociaux, mais on peut les utiliser aussi à bon escient. Donc, moi, Twitter, le matin, première chose que je fais en prenant mon petit déj, je vais faire un tour et je vais regarder un petit peu les principales actualités sur les différents marchés, mais aussi politique, géopolitique. Bref, lire le journal pour voir un petit peu le contexte global. Je vais passer plus de temps à le faire, surtout en début de semaine, sur le lundi. Ça déjà, c'est une première chose très, très importante. Ensuite, quand je vais me mettre du coup vraiment devant l'ordinateur, là, je vais faire une première analyse fondamentale et macroéconomique des différents marchés. Donc, ça veut dire quoi ? Ça va être déjà regarder de manière globale la map crypto. Ça va être directement sur TradingView, regarder le comportement du dollar, de Nasdaq et des S&P 500, d'accord, qui sont très, très importants. On sait que Bitcoin est corrélé justement à ces différents marchés, de manière directe ou indirecte, mais c'est important. Je vais regarder aussi rapidement comment se portent les devises, les matières premières, notamment l'or et rapidement les marchés traditionnels européens, d'accord ? Ça, c'est une première chose qui est pour moi vraiment indispensable. Ensuite, je vais aller sur deux sites dont je vous ai déjà parlé, qui sont très intéressants. Ça va être ForexFactory et Investing.com. Là, je vais pouvoir voir un petit peu déjà toutes les actualités macroéconomiques qu'on va avoir sur la journée. Donc là, par exemple, vous voyez, pour lundi prochain, on voit qu'on a très peu de choses. Donc, tout de suite, je vais regarder un petit peu, est-ce qu'on va avoir des horaires importantes à surveiller au cours de la journée ? Est-ce qu'on va avoir des actualités, des chiffres, des mesures importantes qui vont être annoncées au cours de la journée ? Puisque du coup, ça va tout de suite jouer sur mon organisation et sur du coup mes prises de décision tout au long de la journée. Même chose avec Investing.com, du coup, qui est cette fois-ci en français et qui va fonctionner un petit peu plus comme un site d'actualité où on va pouvoir retrouver des informations un petit peu principales d'un petit peu partout. Donc, deux sites qui vont être très, très importants pour moi. Donc, voilà un petit peu comment je commence déjà la première partie de mon analyse. Et puis, je vous disais voir est-ce que le dollar est fort ? Est-ce que le dollar est faible ? On sait qu'un dollar fort, c'est un peu plus négatif pour les cryptos. Un dollar faible, c'est plutôt intéressant. Je vais regarder ces S&P 500 et Nasdaq aussi, comment ils se comportent puisqu'on sait que ça va avoir un lien direct sur le Bitcoin. Donc, ça, c'est déjà vraiment une première partie importante sur laquelle je vais passer plusieurs dizaines de minutes pour bien comprendre l'ambiance globale sur le marché. Évidemment, avec Forex Factory et Investing.com, je vais pouvoir utiliser aussi d'autres médias. Par exemple, Capital, Boursorama, des médias un petit peu plus traditionnels aussi pour voir s'il n'y a pas eu de grosses news politiques, que ce soit en France ou à l'international. On pense par exemple à la semaine dernière, mardi dernier, le soir, quand on a eu la rumeur d'attaque russe sur le territoire polonais. Forcément, c'est aussi des choses qu'il faut surveiller puisque ça va avoir un impact immédiat sur le marché. Une fois que tout ça, c'est fait, là, je vais pouvoir vraiment me concentrer du coup sur la crypto. Et là, je vais tout de suite regarder déjà, re-regarder la map. Comment se comporte Bitcoin, Ethereum ? Comment se comportent les altcoins ? Par exemple, sur la semaine qui a précédé, on a vu que Bitcoin, Ethereum avait été très calme. Et du côté des altcoins, on avait eu un marché assez hétérogène avec des très bonnes performances de certains et des performances beaucoup moins intéressantes d'autres. Déjà, ça, c'est une première chose très importante. Ensuite, évidemment, je vais directement aller sur Bitcoin. Comment se comporte Bitcoin ? Ça va nous donner, évidemment, une idée de ce qui va se passer sur l'ensemble du marché. On le sait, Bitcoin est celui qui drive le marché. Donc, si on a un Bitcoin qui vient de casser une résistance importante et qui se dirige dans un scénario haussier, on va du coup adapter toutes ces prises de position de la journée, voire même de la semaine, dans cette tendance de fond. OK ? C'est quelque chose que je recommande généralement et que personnellement, j'essaye d'appliquer un maximum. C'est de trader la tendance de fond. Ça va être très compliqué, déjà, de trader contre tendance. Il faut savoir que même si vous êtes débutant, etc., même si vous faites des erreurs en tradant la tendance de fond, vous allez déjà augmenter vos chances d'avoir un meilleur win rate parce que, du coup, vous allez avoir plus de probabilité, c'est des maths, d'aller chercher des trades gagnants si vous tradez, évidemment, la tendance de fond. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez une tendance de fond haussière et que vous prenez une majorité de longues, vous aurez plus de probabilité de gagner que si vous prenez des shorts en contre-tendance. Même chose à l'inversement. Si on a une tendance de fond baissière, en prenant un maximum de shorts, je ne vous dis pas qu'il faut en prendre plein, mais si vous prenez sur vos trades une majorité de shorts, vous aurez une plus grosse probabilité d'aller chercher un maximum de trades gagnants. Donc ça, ça va être déjà important de prendre un petit peu la température de Bitcoin. Maintenant, je vais essayer de dresser très, très rapidement, pas forcément tous les jours, mais tous les deux jours ou au moins deux fois dans la semaine, un scénario pour Bitcoin. D'accord ? Là, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, j'en ai même identifié deux, un comme ceci et l'autre comme cela. Donc dans tous les cas, je mise sur une reprise haussière de Bitcoin à court terme avant un retour vers de nouveaux plus bas. D'accord ? Maintenant, est-ce que cette reprise haussière sera forte avec des volumes intéressants comme ici ou plutôt faible où du coup, on ira juste chercher la première zone de liquidité juste en dessous de 17 000 dollars ? Une fois que je vais avoir ces scénarios d'identifier sur le Bitcoin, je vais du coup pouvoir les adapter sur mes altes et sur Ethereum. Après, je vous expliquerai tout à l'heure qu'on va avoir selon les semaines et selon le contexte du marché des petites choses qu'il va falloir ajuster, notamment par exemple sur la semaine qui vient de se dérouler où du coup, on va moins prendre en compte le scénario Bitcoin, mais on va essayer plutôt d'identifier les altes qui sont fortes ou faibles. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc déjà, une grosse partie analyse sur Bitcoin et la même chose sur Ethereum sur lequel on va essayer d'identifier aussi le scénario puisqu'on verra que dans certaines situations, sur certaines semaines, Ethereum va avoir plus d'impact sur les altes que Bitcoin. D'accord ? Alors là, dans la période actuelle, on se rend compte que Bitcoin et Ethereum sont tous les deux sur le même niveau de dominance un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ne font tous les deux rien et les altcoins vont s'adapter et agir un petit peu indépendamment de leurs deux grands chefs. Moi, personnellement, en ce moment, justement, vous voyez, j'ai pris beaucoup moins de positions du coup sur Bitcoin et Ethereum étant donné qu'ils étaient très mous. Mais dans des périodes un petit peu plus classiques, je vais me concentrer à l'inverse, plutôt sur des positions sur Bitcoin et Ethereum. D'accord ? Je vais prendre beaucoup moins de positions sur les actes et je vais prendre beaucoup plus de positions sur Bitcoin et Ethereum. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, comme je vous le disais, on va pouvoir se concentrer sur les actes. Et là, deux options du coup, comme je vous le disais, en fonction de la période. Soit on a un Bitcoin et Ethereum qui drive le marché. Dans ce cas-là, on va tout simplement essayer de retranscrire les scénarios qu'on a pu identifier sur Bitcoin et Ethereum, notamment sur Bitcoin, directement sur les actes. Et là, on va essayer de voir avec les indicateurs comment on va pouvoir prendre avec cette idée toujours de tendance de fond ces différentes positions. D'accord ? Donc, rien de compliqué. Par contre, quand on va avoir des périodes comme cette semaine où on a un calme plat sur Bitcoin et Ethereum, ce qu'il va falloir chercher à faire, c'est d'identifier les actes qui vont être dans des tendances fortes ou des tendances faibles. Par exemple, cette semaine et en ce moment, les altes qui sont dans des configurations fortes qui montent des signes de force, ça va être CAGED, ALGO ou encore le MATIC. A l'inverse, on va avoir en ce moment des altes qui vont être dans des configurations faibles qui montent des signes de faiblesse. Ça va être le cas, par exemple, de Solana, du NIR ou encore de l'IMX. D'accord ? Une fois qu'on a identifié justement ces altes qui vont être forts ou ceux qui vont être faibles, on va pouvoir se positionner sur ces tokens-là en fonction de ce qu'on a identifié. Moi, par exemple, le CAGED, j'ai identifié qu'il était en forme depuis un moment. J'ai donc accumulé et enchaîné les prises de position en longue dessus. A l'inverse, le Solana qui est lui davantage en difficulté, j'essaye d'enchaîner les prises de position en short dessus. Et ça montre au final la meilleure solution. C'est comme quand je vous disais tout à l'heure de trader la tendance de fonds sur Bitcoin, sur Ethereum. Là, on va essayer de faire un petit peu la même chose en identifiant la force que vont avoir ces différentes cryptos. D'accord ? Ça, c'est très important. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans la partie probablement qui va vous intéresser le plus. Ça va être les indicateurs que j'utilise. Comment je fais pour analyser ? Quelle est ma méthode d'analyse ? D'accord ? Alors, il y a plusieurs indicateurs que j'utilise. D'accord ? Il y en a certains que je vais utiliser très régulièrement, d'autres beaucoup moins. Mais on a une base quand même, j'ai une base quand même que je vais reprendre assez régulièrement. Cette base, je vais vous l'afficher actuellement à l'écran. C'est celle-ci. D'accord ? C'est celle-ci. Donc, ça se compose de quoi ? Déjà, des supports et résistances. Pour moi, c'est la base et c'est la première chose à faire lorsque vous commencez à analyser un graphe. Ça va être sur des grosses unités de temps de tracer vos gros supports et résistances daily, week, qui vont vous donner beaucoup d'indications et de gros niveaux de repères sur toute la suite de votre analyse. Ça, c'est déjà une base. La deuxième chose que je vais utiliser, vous le voyez à l'écran, c'est le RSI. Le RSI, généralement, je le regarde en début d'analyse et après, je vais l'enlever de mon graphe. Je vais essayer d'identifier déjà si on est plutôt dans une zone de survente ou de surachat pour savoir du coup si on aurait potentiellement des retournements de tendance. Je vais aussi identifier si on a un RSI qui est relativement neutre et si on va identifier des divergences haussières ou baissières sur le cours du RSI, enfin, entre le prix et le RSI qui vont là aussi pouvoir potentiellement nous permettre d'identifier des retournements de tendance. Ça, c'est très important. Une fois que ça s'est fait, je vais enlever le RSI de mon graphe et là, je vais passer vraiment sur une analyse plus précise du prix. Comment ? Eh bien, avec la liquidité. Alors, je ne suis pas un adepte des méthodes SMC, d'accord, qui sont pour moi des méthodes marketing. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et dans plusieurs lives. ICT, c'est très, très bien. Ça fait des années que ça existe. Moi, personnellement, j'ai toujours utilisé les notions d'ICT et d'SMC. Je ne sais pas encore une fois pourquoi on en fait tout un plat en ce moment alors que ça fait très longtemps que ça existe. Enfin, si je sais, c'est pour vous vendre des formations. Bref, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Je l'ai déjà fait un certain nombre de fois. Mais une grosse partie de l'analyse, ça va être de comprendre la liquidité, comprendre comment se déplace le prix, pourquoi il va avoir besoin d'aller sur certains endroits ou sur d'autres. Pour ça, vous avez un indicateur qui est très intéressant sur TradingView. C'est le Smart Money Concept de Luxe Algo. D'accord ? Donc, vous allez dans l'indicateur, vous mettez Smart Money Concept. Ça sera le premier qui va s'afficher normalement et il va vous identifier du coup les différentes zones de liquidité. Là encore, je ferai une vidéo précise là-dessus si jamais ça vous intéresse. Évidemment, dans ce concept de liquidité aussi, on va retrouver certains patterns. Par exemple, ici, un pattern en Power of Tree, pardon, donc avec une zone d'accumulation que vous voyez ici. Une deuxième zone, généralement, ce qu'on va appeler de distribution et puis après, une zone où on va vraiment aller chercher nos objectifs. D'accord ? Où on va venir exploser. Donc ça, c'est déjà très très important et ça représente une grosse partie de mon analyse. Vous le savez, il y a aussi un indicateur que j'apprécie particulièrement, c'est Ishimoku. Ishimoku que vous voyez ici avec le nuage, la Shikuspan qu'on a ici en vert, la Kijun en rouge et la Tenkan en bleu. Si vous voulez des vidéos sur Ishimoku, je vous ai fait une série de trois vidéos sur la chaîne YouTube que vous pouvez aller voir où je vous explique un petit peu comment utiliser et comment trader grâce à Ishimoku. Ça, c'est un indicateur que j'apprécie particulièrement qui va m'aider dans le positionnement de mes stop loss, mes take profit, mais aussi de mes prix d'entrée puisqu'on va identifier certaines zones de rebond, certaines zones de retournement, certaines zones de cassure, mais aussi des scénarios un petit peu plus précis avec potentiellement des retournements de tendance. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment j'utilise chacun des indicateurs. Je vous ai fait des vidéos dessus et je vous en ai parlé en live, mais voilà un petit peu ce que je pouvais. Et enfin, alors, il y a aussi des fois l'utilisation de certains patterns chartistes qui vont pouvoir être intéressantes, donc avec certains triangles de compression, même si je trouve que c'est des indicateurs qui tout seuls vont être assez compliqués à manipuler et pas du tout assez précis, voire même contre-productifs dans certaines situations si nous n'avons pas les notions de liquidité importantes pour comprendre les systèmes de fake-out, de pull-back, etc. Maintenant, vous le savez, un des indicateurs que je vais préférer, c'est Fibonacci. Et c'est vraiment lui qui va me permettre de prendre des décisions et des prises de position précises. D'accord ? C'est vraiment grâce à Fibonacci que je vais prendre des positions, que je vais placer avec justesse mes prix d'entrée, mes tech-profit, etc. Donc là, vous voyez par exemple, ici sur le CLGN, j'ai fait mon analyse grâce à ces différents indicateurs que je vous ai indiqués jusqu'à maintenant. Le nuage d'Ishimoku qui m'a permis ici d'identifier mon prix d'entrée avec un plat SSB qui jaune en plein milieu d'une zone de liquidité qu'on va, selon moi, revenir chercher. Donc là, vous voyez qu'on combine les différents indicateurs. Mon stop-loss que j'ai placé un petit peu sous cette zone de liquidité pour me protéger et éviter de l'absorption. On verra tout à l'heure qu'on va pouvoir ajuster ce stop-loss. Et enfin, mon take-profit que je vais situer tout simplement sur le strong high qui se situe en plein milieu de ma zone de résistance principale que je vais avoir au-dessus de moi. Donc là, vous voyez que déjà avec ces indicateurs-là, on peut avoir une certaine précision. Maintenant, pour améliorer cette précision, on va pouvoir utiliser Ichimoku Pardon. Fibonacci. Fibonacci, c'est un outil ultra intéressant. Les deux principaux que je vais utiliser personnellement, c'est le retracement et la prolongation. Donc là, dans la situation actuelle, étant donné que moi, je mise sur un retracement de cette impulsion haussière, je vais utiliser tout simplement Fibonacci. Alors là, vous allez me dire, il y a deux possibilités. Soit on va prendre cette grosse impulsion, soit on va prendre la plus petite. effectivement, il est préférable de tester plusieurs possibilités à chaque fois. Mais c'est vrai que dans la situation actuelle, moi, je vais plutôt préférer utiliser juste cette impulsion puisque pour moi, celle-ci a déjà été retracée. D'accord ? Donc, étant donné qu'on est sur du H4, je vais me concentrer sur cette impulsion haussière qui va être pour moi beaucoup plus judicieuse. Là, ça va me permettre justement d'utiliser Fibonacci en utilisant le niveau 0.618 de Fibonacci pour placer avec plus de précision mon stop loss. On voit que le plat SSB Kijun qui correspond à mon prix d'entrée tombe parfaitement bien sur le niveau 0.5 de Fibonacci. Donc là, c'est parfait. Et je vais pouvoir, en plus de ça, si je le souhaite, utiliser la prolongation de Fibonacci qui va me permettre d'aller chercher mes take profit et donc potentiellement d'anticiper jusqu'où le prix va pouvoir monter. Et là, du coup, vous voyez qu'on retrouve différentes zones intéressantes. Donc, mon TP1 se situera juste ici sur le précédent top. Un deuxième que je vais placer sur ma résistance. Et ensuite, vu que je mise sur une possibilité de cassure de cette résistance, deux autres takes profit que je pourrais venir chercher assez prochainement. Là, très intéressant, j'ai donc une analyse complète en utilisant mes différents indicateurs que j'ai réussi à combiner pour en tirer une analyse complète, précise, avec un scénario et différents niveaux qui vont être identifiés de manière très précise. Là, je ne peux pas vous montrer de manière plus concrète comment je vais combiner ces différents indicateurs pour en tirer une analyse complète. Alors là, c'est vrai que j'avais enlevé le RSI, mais vous voyez qu'on était rentré dans une zone de surachat, ce qui a entraîné un retracement, d'accord, pour revenir sur un niveau neutre et ensuite repartir vers le haut. D'accord ? Donc là, on a vraiment l'analyse complète et la manière dont je vais prendre mes positions avec mes différents indicateurs. Maintenant, vous le savez, il y a une grosse partie de la stratégie de trading et d'analyse technique qui repose aussi justement sur la stratégie et sur la gestion du risque. La gestion du risque, très facilement, vous allez pouvoir la noter et la préciser en calculant votre win rate. Qu'est-ce que c'est le win rate ? C'est la quantité de trade que vous allez gagner, la proportion de trade que vous allez gagner sur la quantité totale de trade que vous avez pris. Donc, par exemple, si vous prenez 10 trades et que vous en avez 8 gagnants, 2 perdants, vous avez donc un win rate de 80%. D'accord ? Donc, il faut bien savoir quel est votre win rate puisque grâce à ce win rate et suite à ce win rate, vous allez ajuster du coup votre R. Ok ? Grand R ou ratio risque-récompense. D'accord ? Donc, sur chaque position, vous voyez par exemple ici, on a ratio risque-récompense de 7,84. L'objectif pour moi sur l'ensemble de mes prises de position et pour mes TP1 est d'avoir toujours un ratio risque-récompense supérieur à 3. D'accord ? Pour mes TP1. Et pour mes TP, finaux, donc mon TP que je vais avoir le plus haut, c'est d'avoir un ratio risque-récompense au minimum supérieur à 5. Là, on voit que mon TP1 que je vais placer ici, alors j'aurais pu en mettre un ici, vous voyez, c'est pour ça que les prises de position s'ajustent par rapport aux indicateurs techniques mais aussi vis-à-vis de cette stratégie, c'est que là, on pourrait potentiellement mettre un TP1 sur ce niveau-là mais on voit qu'on a un R qui est juste à 3. Donc là, dans cette situation-là, si vous savez que vous avez un très bon winrate, vous pouvez vous permettre de prendre ce genre de position. Par contre, si vous savez que vous avez un winrate qui n'est pas forcément extraordinaire, là, il faudra jouer d'une manière un petit peu différente et du coup, aller chercher des plus gros RR ou des trades où vous aurez un stop-loss beaucoup plus serré. Moi, personnellement, dans cette situation, vu que je sais que je suis quelqu'un avec un bon winrate, je pourrais me permettre de mettre un premier TP ici sur le niveau 0.786 de Fibonacci ce qui me donnerait un RR de 3. Mais, je suis très confiant sur cette prise de position et le CAG est pour moi en ce moment un token qui va pouvoir faire de très belles performances. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais engager une somme un petit peu plus importante sur ma prise de position et en allant chercher un TP1 avec un RR de 5,53 ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi. un TP2 avec un RR de 7,82 et un RR qui sera plus, enfin, supérieur à 10 sur mes autres Tech Profit. D'accord ? Donc là, c'est aussi en fonction de ma stratégie en plus des indicateurs techniques que je vais fixer ces différents Tech Profit et Stop Loss et c'est aussi en fonction du contexte qu'il y a du CAGN avec la coupe du monde qui arrive, etc. Donc, vous voyez que chaque prise de position n'est pas du tout anodine et qu'il y a plein d'indicateurs, plein de choses qui rentrent en compte, qui sont combinées pour en tirer une prise de position très précise. C'est pour ça que le trading, ce n'est pas facile, que ce n'est pas juste copier des signaux bêtement, que ce n'est pas juste suivre quelqu'un bêtement. Il faut vraiment comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait et de quelle manière on le fait. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Une chose aussi qui va être importante à faire, dès que je prends des profits sur une prise de position, automatiquement, je remonte mon Stop Loss au prix d'entrée pour sécuriser totalement ma position. Ensuite, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre et à voir comment le prix va évoluer et si on va venir chercher effectivement ces différentes zones. Pour finir, une chose qui va être très importante sur l'ensemble de vos scénarios, à chaque fois, c'est d'avoir des niveaux d'invalidation. C'est-à-dire que sur chaque scénario que vous identifiez, vous êtes capable de vous dire « Ok, là, il y a cet indicateur ou cette zone qui va être une invalidation. » Ça veut dire « Si on vient chercher cette zone, alors je considère que mon scénario est invalidé et dans ce cas-là, je reprends et je repars sur de nouvelles bases. » D'accord ? Très, très important de fonctionner de cette manière et de comprendre que sans invalidation, vous allez vous laisser porter par vos émotions et ce n'est pas du tout la bonne chose à faire. La dernière partie de ma stratégie comporte désormais la gestion et la répartition de mes gains mais aussi de mes pertes. Donc moi, vous le savez, je fonctionne d'une manière où tous les débuts de semaine, je remets mon capital de trading sur une même base. C'est-à-dire que tous mes bénéfices, je les envoie vers du spot pour les sécuriser. Du spot, ça peut être du stacking, ça peut être du réinvestissement dans d'autres choses, des NFT, de la bourse, bref, ça peut être d'autres choses mais ça va être du réinvestissement mais beaucoup plus safe. D'accord ? Donc, on va aller chercher des niveaux de risque beaucoup moins importants mais avec une rentabilité qui elle aussi va du coup être un petit peu plus faible mais du coup beaucoup plus de sécurité et du coup, chaque début de semaine, je remets mon capital de trading sur une base qui est toujours la même et je fonctionne de cette manière. Pour les pertes, même si je générais des pertes assez importantes mais maintenant, ça fait très longtemps que ça ne va pas arriver donc je n'ai pas forcément ce souci-là mais je sais très bien qu'en cas de grosses pertes, eh bien, je ne réinvestirais pas forcément, je ne redéposerais pas de l'argent de ma poche dessus, j'essaierai d'abord de me refaire. Là, j'ai été obligé de le faire puisque vous le savez, mon capital trading était sur FTX donc vu qu'il a disparu en intégralité, j'ai été obligé de remettre de ma poche. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire les amis. Il y a quelques petits outils dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo, je viens d'y penser. L'indice Fear and Grit qui va être très intéressant, l'indicateur Blockchain Whisper aussi qui va vous permettre de mesurer le ratio long-short sur le marché et l'indicateur The Kingfisher, le site The Kingfisher où vous allez avoir beaucoup de graphes sur les mouvements de liquidité. Un site aussi qui va être très intéressant à regarder, vous allez pouvoir retrouver énormément de data sur le marché, c'est Coin Analyze qui va vraiment être très complet. Vous allez pouvoir notamment surveiller l'open interest, le funding rate, les CVD spots qui sont aussi des indicateurs que j'utilise et que je regarde évidemment. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne regarde pas forcément de manière aussi régulière que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Donc voilà, je pense avoir abordé à peu près tous les sujets que je voulais dans cette vidéo. Je pense vous avoir montré et vous avoir expliqué de manière à peu près complète la manière dont je fonctionnais après évidemment ça reste une vidéo où je reste en surface auquel je survole un petit peu tous ces sujets-là. Il faudrait que j'aille beaucoup plus en profondeur sur chaque point pour que vous compreniez vraiment bien. C'est pour ça que je fais très régulièrement des live trading analyse avec vous où là vous pouvez voir vraiment en direct comment je fonctionne et comment ça se passe en temps réel. C'est pour ça que c'est toujours important de regarder certes les vidéos de la chaîne YouTube mais aussi les live Twitch et TikTok qui vous apportent énormément de connaissances et c'est pour ça que je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord parce que c'est là-bas que vous partage la grosse majorité des connaissances et des compétences. Voilà les amis on arrive au terme de cette vidéo. Juste pour finir je rappelle qu'il y a le concours spécial Coupe du Monde auquel vous pouvez encore participer jusqu'à demain jusqu'à ce que la compétition se lance donc ça se passe sur Insta et sur Twitter vous avez là encore tous les liens en description. Sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo c'était un plaisir. Sur ce je vous dis à très très vite pour davantage de contenu davantage d'analyse et davantage de trades. Salut à tous les amis c'était Alex de Crypto Learning. Sous-titrage ST' 501